La loi Duflo prend la suite de la loi Cellier. Elle va permettre à un investisseur français d'investir dans de l'immobilier neuf en France, dans des appartements, afin d'obtenir une réduction d'impôt sur une durée de 9 ans. Concernant la loi Duflo, la réduction d'impôt s'élève à 18% de son investissement. Il y a des conditions supplémentaires à la loi Cellier. Aujourd'hui, il existera pour 2013 et 2014 un engagement de 9 ans en ajoutant des plafonds de loyer et des conditions de ressources pour le locataire. En tant que telle, la loi Duflo est intéressante. Le plus important, comme dans tout investissement immobilier, c'est de respecter certains critères. Avec beaucoup de prudence, nous allons en parler à nos clients, qui font généralement des investissements financiers couplés à des investissements immobiliers. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que ce dispositif peut être intéressant si nous respectons certains critères, notamment la qualité de l'emplacement, qui pour nous est fondamentale. Ensuite, acquérir ce bien à un prix juste. Donc là aussi, une extrême vigilance sur le choix du promoteur, la qualité des prestations, les surfaces achetées. Nous avons privilégié les appartements de type T2 et T3. Donc, faire de l'immobilier comme un investissement patrimonial, oui, pour investir en loi Duflo, mais avec une extrême vigilance et une prudence pour justement bénéficier en plus, en ce moment, de taux historiquement basse concernant le crédit.